Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Mika. Bienvenue aujourd'hui dans cette petite vidéo où il y a eu du gros gros changement sur Fortnite. Voilà, je m'entends en écho, c'est un drame. Donc je disais bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Mika. Alors aujourd'hui, on part sur Fortnite et il y a du changement, en fait, on n'est plus avec les constructions. On peut très bien jouer, même d'ailleurs c'est carrément devenu la nouvelle norme aujourd'hui. On joue à Fortnite, mais sans aucune construction, c'est ce qui le demande. Alors je suis désolé, pardon pour les qualités du son, j'ai des problèmes de PC, il y a des trucs qui m'ont complètement lâché. Alors je fais ce que je peux avec ce que j'ai en ce moment. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va tester ce nouveau mode de construction, il y a des nouveautés dans le gameplay aussi. On va tester ça, on va voir si c'est intéressant. Parce que je pense que ce nouveau mode là ouvre des possibilités à d'autres joueurs. Et on va voir ça au cours de la partie. D'ailleurs, le bus démarre dans deux secondes. C'est totalement ça. Alors, j'ai vu que j'ai très très peu joué sur ce compte là. Donc, on va aller sur un endroit que je n'ai pas encore spécialement découvert. Et ça fait bien bien longtemps que je n'ai pas joué à Fortnite. J'ai dû m'arrêter, je crois, la saison 3 ou 4. Donc, autant dire, ça fait quand même une perte d'années. Où est-ce que j'aime poser, moi ? Oh, laisse pas grave, ça s'en pire, je me fais tuer. Relance ! Je ne vais pas trop me stresser avec ça, je sais que je vais faire une mauvaise game. Est-ce qu'on peut prendre le câble pendant la chute ? Oui, hop là. Donne-moi ça, donne-moi ça, voilà. Où est-ce qu'il y a une deuxième coiffure dessus ? On peut monter maintenant sur les parois. Ça donne de la mobilité, mine de rien, même si on n'a plus les constructions. Allez, allez ! Ah, merci, c'est celle de ces boutons pour tirer. Et j'ai que deux fusils à pompe, j'ai pas d'armes variées. Bon, c'est pas bien grave, je vais reprendre le tyrolien. Hop là, je vais être dans la petite caravane ici, il y a autre chose. Des mules et des mules, des mules, des mules, des mules, des mules et des mules, ok. Et j'ai quand même un petit pistolet, je vais mettre entre les deux. Et dans la zon-zon, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, on n'a plus de construction, par contre, on a toujours accès. On peut toujours péter les murs. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert, mais en fait, ça sert surtout à dégager les... Les... Ah ! Attends, je m'entends, il y a quoi ? C'est horrible. À péter les murs et dégager le passage pour qu'on peut repartir. Ouh ! Comme ça, on ne sera pas bloqué par la zone, honnêtement. Ça, c'est le fusil que j'ai lâché. Bon, il faut absolument autre chose qu'en marme. Oh, je suis dans la zone en plus, ça tombe bien. Alors là, ça doit être un mauvais. Je vais quand même le prendre. Et je vais le mettre à place des explosifs, tiens. Allez, du coup, hop, hop. Ah, mais j'ai un pistolet avec les munitions de fusil d'assaut. Ok. Ah, 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 là, ça n'est pas plus. Ah, ben, on va aller au fond. Ah, ben, on va aller au fond. Ah, vous voyez, il y a là-bas au fond, là, il y a typiquement le nouveau coffre. On ne peut pas les récupérer hyper facilement. Enfin, je pense qu'il faut se faire parachuter pour y arriver. Par contre, un petit côté col-love qui revient. Hop, là, avec les descentes, les remontées. Pour ceux qui ont vu Warzone, franchement. Tu vois qu'il y a vraiment des grosses inspirations un peu partout. Surtout au niveau de ce genre de mouvement-là. La glisselle qui diminue. Je veux dire qui diminue, non, qui... Ah, comme t'as... Qui diversifie, qui dynamise, voilà. Les sauts, les glisselles, les mouvements. Et quand on est en descente aussi. Ça fait une accélération. Et on peut descendre assez vite, elle a seulement comme ça. C'est quand même cool, hein, ces nouveaux mouvements. Et à mon avis, ça peut faire revenir du monde le fait de ne pas avoir les constructions. Je m'explique. Alors, il y a beaucoup de gens, comme moi, que ça saoulait d'avoir les constructions. Ils sauront que les mecs qui se fabriquent une forteresse à une demi-seconde dès que tu veux les shooter. Et du coup, les gens comme moi, on est parti du jeu, tout simplement. Et c'est peut-être une opportunité, un choix, éventuellement, de la part d'Epic Game, de... Comment ça s'appelle ? Alors, j'arrive ce casque parce que ça me souche, je monte en écho. Voilà. Donc, j'allais dire, c'est vraiment un choix, peut-être, d'après l'Epic Game, d'avoir tout simplement mis ce mode-là sans construction. Qui, en plus, c'est justifié par le scénario parce qu'il y a l'attaque des Avengers, enfin, l'apparition du monde de Marvel dans Fortnite. Ce que je voulais dire, c'est que, en permettant de ne plus faire de construction, les joueurs, comme moi, qui étaient dégoûtés par cette mécanique, en fait, on peut revenir dessus et redécouvrir le jeu d'une autre manière. Et en même temps, s'ils sont intelligents, ce qui est le cas chez Fortnite, enfin, chez Epic Game, parce que c'est quand même leur fort depuis bien longtemps d'avoir écouté les communautés, il y a de fortes appareillées qui proposent un jour un mode de jeu avec construction et sans construction, mais deux modes de jeu séparés, où les deux communautés ne se croiseraient peut-être pas. Et qu'il y ait les joueurs de Fortnite classiques avec construction, le Fortnite traditionnel, on va dire, lui, il ne bouge pas et tout le monde est hyper content de jouer comme ça. Et d'un autre côté, les joueurs... Tiens, je vais prendre celui-là, tiens. Ça sera plus utile. Et les joueurs qui, eux, étaient un peu allergiques à cette mécanique-là, qui est pourtant l'ADN de Fortnite, eux, jouent à part dans leur mode de jeu qui leur est dédié à Fortnite, sans construction, justement. Et comme ça, Epic Game continuera à vendre ses passes de combat, continuera à toucher un public encore plus large, finalement, parce qu'il y aura l'ancienne communauté et la nouvelle qui se formera autour de Fortnite. Donc, finalement, c'est peut-être un très bon move d'un point de vue purement pécunier, marketing, et en termes de... de... comment ça s'appelle... d'audience, on va dire. Oh... Bon, ça, c'est mieux, ça. Par contre, je n'ai pas besoin de deux trucs, de deux munitions identiques, donc, ouais, je vais prendre les... les... Attends, mais je n'ai pas pris. J'ai un move que je n'ai pas compris, là. C'est ça, voilà. Je me suis dit qu'on n'avait pas remplacé ma potion par mon... par mon flingue. Et au niveau des sensations de jeu, je trouve que c'est quand même très très agréable de jouer sans... sans les constructions, qui pouvaient faire des trucs un peu brouillants, mais en même temps, c'est aussi tout le sel de Fortnite. Ah, c'est quoi ça ? C'est la même chose que ce que j'ai déjà. Ok, ça aussi, ça aussi. Ah... Où il y a des trucs qui pètent là-bas au fond ? On va pas prendre les véhicules aussi. Et, comme je vous le dis aussi, c'est pas la première fois que Fortnite adapte complètement son mode de jeu. Parce que, rappelez-vous, il y avait la foire... Comment ça s'appelait ? La foire de combat, où je peux comment ça s'appelait, où justement, là, on pouvait jouer à 50 contre 50, et en même temps, dans deux équipes, et en plus, avant, aux réapparitions pendant une très 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 grande partie de la game. Ce qui faisait un jeu particulièrement permissif, en termes de mort, en termes de tas de choses, tout en permettant à des joueurs qui étaient un peu plus novices, ou un peu plus casual, de s'amuser, quoi. Oh non, on peut que l'escalier, on peut pas prendre le Clark. Merde. Bon, ben tant pis. Je suis pas allé au rond de la tour, d'ailleurs. On a la jauge de sprint, par à gauche, au-dessus de mes jauges de santé, qui descend un peu. De mémoire, je crois pas que ça y était avant. Ah, par contre, j'ai créé une nouvelle partie sur un nouveau compte. Donc, je ne sais absolument pas si le jeu me met avec des bots, ou avec des joueurs, ou avec une paire de joueurs, peu importe. En tout cas, le but du jeu, c'est de découvrir un peu ce nouveau gameplay, cette nouvelle manière d'aborder Fortnite. Hop. Mais j'ai que des munitions de pompe, et de fusil d'assaut, c'est un truc de fou. Pas là, 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 pas là. Pas là. Autant et quelque chose d'être derrière. Super, une caisse à hoots. Bon, ok. Encore du pompe, encore du pompe. Super, une caisse à hoots. Mais ils sont hoots. Mais ils sont hoots. Ouh, là, il y a eu du combat. Parfait, j'en ai deux. Oh, là, il y a eu. Oh, là, il y a eu. donc on n'est plus que 15 dans la game j'ai croisé personne en quoi alors je suis désolé si vous entendez ma respiration en fait là le problème que j'ai c'est que vu que mon boîtier d'acquisition m'a lâché qui est reparti au sav en fait du coup je ne peux pas brancher mon son sur ma game directement et pouvoir derrière voilà pour derrière régler le noise gate du micro donc du coup vous entendez tous les petits bruit parasites je suis désolé là je peux pas faire un chose de plus mais ça vite arrangé dès que je reçois moitié de boîtier d'acquisition je pourrais restringer sur le pc et avoir accès à tous les réglages aussi facilement qu'avant ah oui un petit ajout je ne sais pas ce qu'il aura pris voyez à côté d'en bas à gauche à côté de mes deux vies donc mon bouclier et ma vie normale en verre avec des plg aussi j'ai un petit bouclier qui monte jusqu'à 50 c'est un petit bouclier un peu provisoire on va dire qui lui d'accord je pochais des trucs mais j'ai passé l'argent bon bah coûte moi c'est vitu en fait ce petit bouclier prend les dégâts jusqu'à 50 si on a pris moins de 50 il se remonte il se remonte il se remonte par contre une fois qu'il est pété c'est définitif moi je vais faire une game pour vous montrer un peu les choses si je croise personne ça va se jouer dans les dernières secondes de la game magnifique par contre à l'étage j'ai resté un truc voilà ok donc là j'ai plein de petites poupons c'est quoi c'est où il se passe là bas il se fait pas prendre la précision mais c'est quoi c'est nul est ce que je vous dis j'ai un poisson j'ai un bon tout compte des bottes parce que pour se rater à cette distance là faut vraiment le faire exprès tire dans la tête en plus c'est quoi qu'il y a en or de l'or ok j'ai trouvé de le rendre magnifique comme ça sera précieux prévu 10 séances de combat que j'aurai peut-être pas la peine d'avoir le sniper sachant que j'affronte et des combattants on va dire qu'ils sont un petit peu au niveau 0 de fortnight voilà ça va se jouer très petit je t'aide même pas sur pompe on est 8 je trouve qu'ici c'est un petit côté un petit peu star warsien quand même bon même temps avec l'arrivée où voyez ça c'est des mots qui font dire qu'il y a personne en face en fait ça se baisse un petit peu quand même j'ai pas rechargé voyez moi j'ai pas une grande précision mais moi je touche les gens quoi et eux rien du tout j'ai l'impression que voilà c'est des bottes j'ai toujours full vie no stress mais bon après le but du jeu c'est un peu devant un peu le nouveau gameplay comment on fait pour grimper on peut aussi grimper ici par exemple deux fois croix hop hop mine de rien et même s'ils ont enlevé les les constructions temporairement ça va dû acheter une dizaine de jours il me semble on a quand même gagné une certaine mobilité du personnage en lui même en tout cas bon il est où le copain là ah bah il est là bas ouais c'est une boîte ça c'est obligé à quoi que c'était l'eddy maritaille n'y a pas de chiffre derrière peut-être que c'est un joueur finalement écoutez moi j'ai bien content de vous avoir montré cette petite game vite fait je retourne au salon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bah c'était mika abonne toi à la chaîne et on verra ce que deviendra fortnite autant j'y retourne ciao alors là c'est le moment où je coupe la diffusion